Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les théories de la stratification sociale d'après Marx et Weber. En fait nous allons tout simplement les comparer l'une avec l'autre. Alors, chez Marx, la stratification est uniquement unidimensionnelle. La stratification de la société repose exclusivement sur les classes sociales. Marx va distinguer deux macro-groupes. D'un côté, ceux qui possèdent les moyens de production, donc la bourgeoisie, les capitalistes. Et d'un autre côté, ceux qui ne possèdent que leurs forces de travail, qui ne possèdent rien d'autre que cela, autrement dit les prolétaires. Par contre, chez Weber, l'analyse ne sera pas unie mais multidimensionnelle. La société n'est pas uniquement structurée par rapport à la sphère économique productive, mais la société peut également être structurée dans sa dimension sociale. Weber, en cela, va faire apparaître des groupes de statut qui s'appuient sur l'honneur, le prestige, de la position. Mais la société peut également être structurée au niveau politique. Et Weber donc fera apparaître une structuration par rapport aux partis politiques. La définition des classes sociales n'a strictement rien à voir, dans la théorie de Marx et dans celle de Weber. Pour Marx, une classe sociale, c'est quoi ? Ce sont des individus qui occupent la même place dans le système productif et qui ont une conscience d'appartenance et des intérêts communs. Position identique dans le système productif. Conscience d'appartenance. Donc, on est vraiment en présence d'une classe pour soi. On a une dimension subjective. Et il y a des intérêts communs qui vont permettre de favoriser cette prise de conscience, mais également de favoriser la nécessaire opposition par rapport aux autres classes sociales. Alors que pour Weber, une classe sociale, c'est juste la somme d'individus qui partagent des situations similaires, qui ont les mêmes chances d'accéder à des biens donnés, qui ont des conditions de vie proches. Point final. Pour Marx, les classes sociales s'appuient sur une conception réaliste. En fait, elles existent réellement. D'ailleurs, comme le soulignait Marx, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Autrement dit, c'est l'environnement dans lequel on est qui va permettre de forger, d'influencer les comportements des individus. Ce sont les structures même de la société qui vont influencer les comportements des individus. Alors que pour Weber, on est face à une conception nominaliste. Autrement dit, pour Weber, les classes n'existent absolument pas, mais il faut quand même étudier la société. Alors, pour étudier la société, Weber va créer des catégories dans lesquelles il va regrouper des individus qui ont des situations similaires, proches, égales, d'accéder à des biens donnés. Et à partir de là, effectivement, il va construire ses groupes, d'accord ? Construire ses catégories plutôt. Construire ses catégories, donc, ça veut dire qu'il va raisonner, travailler par rapport à des choses qui n'existent pas dans la réalité. L'approche méthodologique, d'un côté, nous avons l'approche marxiste qui est une approche holiste. Autrement dit, ce sont les structures sociales qui vont influencer les comportements des individus. C'est vraiment une logique descendante. Alors que dans l'approche weberienne, on a plutôt une approche individualiste. Lui va partir des individus, il va partir des comportements et des interactions entre les individus pour pouvoir ensuite étudier ce qui se passe au niveau de la société. Enfin, quel lien y a-t-il entre les classes sociales ? Pour Marx, le lien qui existe entre les classes sociales est nécessairement un lien conflictuel. D'ailleurs, Marx disait lui-même que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Autrement dit, la lutte des classes est consubstantielle. Ça veut dire qu'elle va nécessairement avec le fonctionnement de la société. Et c'est toute la logique du matérialisme historique en vertu duquel ce sont ces luttes entre groupes qui vont permettre à la société d'évoluer et il espère à terme d'aboutir à une société sans classe. Alors que pour weber, le lien entre les classes est un lien consensuel. On n'a pas de rapport de classe qui va nécessairement aboutir à une guerre, à une lutte interclasse.